Comme à son accoutumée, le conseiller du premier ministre, Djamadibi Antoine était dans la nuit du mercredi 27 avril 2022 auprès de la communauté musulmane de la commune d'Atecoubé. La nuit du destin, événement très important dans la religion musulmane, s'est déroulée dans la commune d'Atecoubé avec la présence du conseiller du premier ministre Patrick Hatchi en charge du développement et la cohésion sociale des villages Hatchan par ailleurs coordonnateur GG, Djamadibi Antoine auprès de la communauté musulmane de la dite commune. Pour cette nuit d'expiation des péchés, le conseiller s'est rendu dans trois mosquées avec le souci de marquer une fois de plus sa solidarité. L'imam de la mosquée Lafiara Diabaté, dans le quartier Saint-Joseph, Bakary Diabaté a fait part de la situation précaire de sa communauté. En effet, la mosquée a été détruite pour être reconstruite. Et ce depuis un haine. Nous sommes des imams précaires. Enlevez-nous dans la précarité. Je vous demande d'être le porte-parole des imams précaires a dit Diabaté Bakary à son illustre hôte de l'occasion. Ainsi, a-t-il fait la promesse d'octroyer la somme d'un million dans à cet effet face à cela, Djamad Antoine a évidemment réagi positivement. En ce temps de manifestation effective de partage, le coordonnateur GG des villages Hatchan a fait preuve de générosité envers la communauté. Il a non seulement remis une enveloppe de 150.000 faire cas à la communauté mais également promis apporter une contribution à la construction de cet édifice religieux. Ainsi, a-t-il fait la promesse d'octroyer la somme d'un million dans à cet effet. Et ce, le vendredi 29 avril 2022. Après cette étape, le cap a été mis sur la mosquée de Boribana ainsi que le centre islamique de Lokojro où d'autres soutiens ont été apportés par le conseiller Djamad Ibi Antoine. D'autres marques de solidarité notons que le conseiller du premier ministre en charge du développement et de la cohésion sociale du peuple actant, Djamad Ibi Antoine avait fait deux de 15 millions de vivres à la communauté musulmane d'Atecoubé dans le courant de ce mois de carême. Toujours sur la même lancée, il avait promis du matériel informatique aux deux grandes communautés du COSIM et CODIS. Aussi, il compte participer au voyage pour le pèlerinage à la Mecque de certains musulmans cette année. Hormis cela, il a procédé à la remise de centaines de bouteilles de gaz aux femmes d'Atecoubé et organisé une caravane de vaccination anti-Covid-19. Lire aussi pendant la nuit du destin, Djamad Ibi Antoine, coordinateur GG, a apporté son soutien aux musulmans d'Atecoubé. Mais il faut rappeler que Djamad Ibi Antoine est à l'origine de plusieurs autres actions sociales dont il en a fait depuis sa nomination, en 2019, en tant que conseiller en charge du développement et de la cohésion dans les villages Hatchan par le premier ministre feu Amadou Gonkoulibaly. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada